Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes d'arrêt en droit de la famille. Nous sommes très heureux de vous retrouver après la pause estivale et pour reprendre nos bonnes habitudes, nous avons sélectionné pour vous trois décisions. Nous évoquerons le domaine de l'effet déclaratif du partage, une clause testamentaire pas vraiment claire et enfin la question du remboursement anticipé par un partenaire de pax de l'emprunt souscrit pour l'achat d'un bien indivisible. Et on commence avec toi Caroline, tu vas nous parler d'un arrêt rendu en matière de partage. Tout à fait Olivier. En l'occurrence, deux sociétés co-indivisaires mettent en vente un immeuble. L'une d'elles accepte une offre d'achat en décembre 2016 sous réserve de l'accord de son co-vendeur. La signature de la promesse de vente est fixée au 15 mai 2017. Mais son co-indivisaire refuse. Le bien est alors remis en vente et fait l'objet de la même offre d'achat. Cette fois, l'indivisaire qui avait dans un premier temps accepté l'offre la refuse, faute d'accord de son co-indivisaire. Pour ce faire, il se prévaut de la caducité de son accord initial au 15 mai 2017, date convenue pour la signature de la promesse. Il finit par acquérir les parts indivises sur l'immeuble de son co-indivisaire. L'acquéreur évincé assigne alors les vendeurs et l'agence immobilière pour faire juger la vente parfaite à son profit. Il invoque la chronologie des actes suivantes. L'acceptation de l'offre initiale par l'un des deux vendeurs, suivie de l'acquisition par ce même vendeur de la totalité des parts indivises du bien. Sans succès, la Cour de cassation rappelle que l'effet déclaratif du partage ne s'applique qu'aux actes ou droits existants et valablement constitués. Par conséquent, l'effet déclaratif ne permet pas de faire revivre l'acceptation que la société a donnée à la proposition d'achat rendue caduque préalablement au rachat des parts de son co-indivisaire. Cette solution complète la clarification apportée il y a quelques mois par la haute juridiction. Dans un arrêt du 25 mai 2023, elle précisait que l'effet déclaratif du partage et les attributions divises qui rétroagissent au jour de la naissance de l'indivision se bornent aux biens qui composent le lot. Merci Caroline. Le deuxième arrêt retenu par la rédaction traite quant à lui d'ambiguïté testamentaire. Par testament authentique, un homme consent un lègue agrémenté d'une clause pénale au profit de sa compagne. Dans l'acte, daté d'octobre 2011, le testateur précise, je cite, qu'il informe ses enfants que depuis janvier 2009, étant totalement dépendant, il a décidé d'attribuer au profit de sa compagne la somme de 800 euros par mois au titre de l'assistance et des soins qu'elle lui accorde jour et nuit, ainsi que pour le logis et le couvert. Le testament dispose également que si l'un des enfants vient à contester ses versements, il sera privé de ses droits dans la quotité disponible de la succession, lesquels droits reviendront alors à la compagne du testateur. Question. À défaut d'utilisation de la formule usuelle « je lègue à », s'agit-il là d'un véritable lègue ou bien les versements ont-ils été opérés du vivant du testateur ? Les héritiers légaux discutent de l'interprétation adonnée aux dernières volontés de leur père, de manière abusive selon la Cour d'appel qui les condamne à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Mais il n'en est rien pour la Cour de cassation. Elle retient que les clauses par lesquelles le testateur informait ses enfants de sa décision d'attribuer des versements mensuels à sa compagne sont ambiguës. Partant, l'abus des héritiers dans l'exercice de leur droit de se défendre en justice n'est pas caractérisé. Rappelons-le, chaque fois que les clauses testamentaires sont obscures ou ambiguës, les juges du fond peuvent être amenés à rechercher l'intention du testateur. Il en va ainsi que le testament soit holographe ou, comme à l'espèce, authentique. Et comme le rappelle la Cour de cassation, dès lors que plusieurs lectures sont possibles, il ne peut y avoir abus à soutenir l'une contre une autre. On termine par un avis de la Cour de cassation et il s'agissait, Rémi, d'une demande formulée par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Effectivement. Et la question était la suivante. Lorsqu'un couple de Paxé achète un bien en indivision au moyen d'un emprunt, qu'en est-il du remboursement anticipé du prêt effectué au cours de l'indivision par l'un des partenaires au moyen de ses deniers personnels ? Constitue-t-il une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis ou, au contraire, une dépense d'acquisition de ce bien ? Pour Léo Magistrat, c'est une dépense de conservation. Il rappelle qu'il a déjà été jugé par le passé que le remboursement des échéances de l'emprunt souscrit pour l'achat d'un bien indivis constitue une dépense de conservation. En effet, un tel règlement permet de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et ainsi de le conserver dans l'indivision. Les juges soulignent aussi que cette solution a été étendue au pré-relais qui conserve le bien indivis tout autant qu'un prêt classique. Enfin, il précise qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances ou par un ou plusieurs règlements anticipés. Alors Rémi, pourquoi cette question posait la Cour de cassation ? Eh bien, l'enjeu était ici le droit à indemnité de l'indivisère ayant remboursé le prêt. En effet, selon l'article 815-13 du Code civil, seules les dépenses d'amélioration ou de conservation ouvrent droit à indemnité. En sont en revanche exclues les dépenses d'acquisition telles que l'apport de capitaux personnels pour l'achat d'un bien indivis. Le tribunal judiciaire s'interrogeait donc sur la règle à faire prévaloir lorsque le prêt est remboursé par un capital. Et la Cour de cassation répond sans ambiguïté. Le remboursement de l'emprunt, quelles qu'en soient les modalités, relève des dépenses de conservation et ouvre donc droit à indemnité. C'est l'objet de la dépense, à savoir conserver un bien indivis ou l'acheter, qui permet de la qualifier. Dans le cas du remboursement anticipé au moyen d'un capital, le bien indivis existe déjà. Solder l'emprunt en cours garantit que le bien concerné se maintienne dans l'indivision et constitue donc bien une dépense dite de conservation. Merci à vous toutes et tous pour votre attention et à très vite pour un prochain numéro. Sous-titrage ST' 501